Petit bilan aujourd'hui de la troisième journée de Challenge League, toujours aussi passionnante, où ça bouge en haut du classement, avec un FC Haro qui se fait gentiment décroché alors qu'il était en tête du Schopenhauer il y a deux journées, et Winterthur qui conforte sa place de premier en Challenge League et de futur peut-être équipe de Super League. Retour donc sur cette troisième journée de Challenge League qui est toujours aussi indécise et ça va vraiment se battre jusqu'à la fin de Schopenhauer pour savoir qui sera l'équipe promue en Super League directement et l'équipe barragiste qui affrontera l'avant-dernier de Super League. On va commencer par ce match assez fou, encore une fois, la chute Sunwiese devant 8200 personnes. Il y a vraiment un vrai engouement qui s'installe du côté de Winterthur, avec du spectacle sur le terrain, des buts marqués, encore 4 buts ce week-end. Il y a vraiment quelque chose qui se passe du côté de Winterthur. On rappelle, c'est Alex Frey qui a repris l'équipe après l'entraîneur Ralph Luce qui était resté très longtemps à la tête de cette équipe zuricoise. Et là, Alex Frey s'est très 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 bien adapté à cette équipe et pour l'instant, ils sont au premier avec 5 points de 5 points, avec 3 points d'avance sur le deuxième Schaffoos. Une victoire face à Vaduz qui est pourtant un concurrent, on va dire, à ses places de tête. Mais vraiment, on a pu voir un potentiel offensif de Winterthur, encore une fois, qui a une nouvelle fois frappé. J'avais déjà fait le podcast face à Haro, mais là, alors vraiment, avec au plus le retour de Bouès en attaque du côté de Winterthur, c'est assez impressionnant. Il y a une série en cours du côté du Winterthur, c'est 5 matchs, 13 points, donc 4 victoires et un match nul. Et vraiment, on pourra voir que Winterthur premier et Schaffoos deuxième, c'est les deux équipes qui pour l'instant font la meilleure série en cours du championnat. Je disais, le potentiel offensif de Winterthur encore frappé, les buteurs de ce week-end, le 4 à 2 face à Vaduz, c'est El Taïef, Bouès, Lekage et Balette. Et quand on pense que Ramidzi, Balette et Mozambi étaient sur le bon, puisque offensivement, Alex Frey avait installé Bouès en attaque, avec El Taïef, Alves bien sûr en numéro 10, et sur le côté droite, il l'a installé Touchy. Donc vraiment un potentiel offensif très intéressant, c'est d'ailleurs la meilleure attaque du championnat de Challenge League, Winterthur, avec 62 buts marqués. Et on le sait, de par les dernières années, c'est d'habitude la meilleure attaque qui monte en Super League et qui est promue. Ça va être très très intéressant de suivre cette équipe de Winterthur, qui semble vraiment parfaitement lancée, avec un augouement, comme je l'ai dit, à la Chutson-Vise à la domicile. D'ailleurs, dans deux semaines, c'est le match en Winterthur et Shafouz. Donc on se réjouit d'aller à la Chutson-Vise pour suivre ce match. L'autre équipe, la deuxième équipe, c'est le Shafouz. Également une équipe qui va très bien et qui réalise également une série très très positive, avec 6 matchs, 16 points, donc 16 victoires et un match nul. On sait, une équipe de Shafouz qui a un potentiel aussi offensif intéressant, qui est une équipe joueuse, qui est une équipe très joueuse. On peut voir qu'ils maîtrisent assez bien leur match. Alors certes, c'était une victoire assez chiche sur le terrain hiver-donois. Le seul but du match est venu de l'attaquant Ardaïs, qui marque son 17e but du championnat, qui est d'ailleurs le meilleur buteur du championnat de Challenge League. Et donc, vraiment, Shafouz réalise également, comme je l'ai dit, une série magnifique et rencontrera Winterthur dans deux semaines. Un match qui s'avance très très intéressant. Le FC Haro, j'avais également déjà fait un podcast sur eux dernièrement, sur le dernier match face à Winterthur. Alors le FC Haro, on a pu voir une victoire face à Ville dans ce quatrième tour, mais c'est un peu un feu de paille. Parce qu'ils avaient très très bien débuté l'année avec une magnifique série de victoires. Mais là, depuis le fin du troisième tour et le début du quatrième tour, c'est seulement une victoire. Et ils n'arrivent plus enchaînés. Et surtout, ils encaissent beaucoup beaucoup de buts sur ces six derniers matchs. C'est minimum deux buts pris par match, voire plus. Donc là, ils ont perdu à la Stockhorn Arena face au FC Toon. Ils semblent perdre pied et il semblerait qu'ils se fassent décrocher par Winterthur, la première place. Et attention pour les prochains week-ends, parce que vu la série en cours, ça va être très très dur de raccrocher en tête. Alors le classement de Challenging, c'est Winterthur 55 points, Shafu 52, Haro 50, Evadou de Setoun qui suivent un peu 47 points et 46 points. Ça reste tout de même série indécis, même si les deux équipes qui réalisent pour l'instant la meilleure série actuellement, sont Winterthur et Shafu, sont les deux premiers de Challenging.